J'ai besoin de l'enjeuner de l'enjeuner complet de ce dispositif. Vous pouvez voir le diagramme schématique sur l'écran. L'input est ici, à la gauche. Il y a un filtre de passe à l'input. J'ai calculé les frequences de la fin. La fin de la fin est à peu près 350 Hz. Et la fin de la fin est à 15 kHz. C'est amplifié à l'écran. Et l'enjeuner de l'enjeuner de l'enjeuner de cathode. En fait, il utilise 4 triodes en parallèle. L'enjeuner est ici. Cela permet d'augmenter l'enjeuner de l'enjeuner. L'enjeuner de l'enjeuner de cathode est enjeuner à ce circuit. Ce circuit permet d'éliminer un flèche néon. Il y a 20 flèches néon. J'ai représenté seulement 2. Pour chaque frequence, il y a un transformeur. Le primaire de tous les transformeurs sont en série et connectés à l'enjeuner de cathode. Chaque secondaire est enjeuner en utilisant un capaciteur ici. Dépendant sur la valeur de l'inductance du secondaire sur le capaciteur, il y a une frequence spécifique résonante. Cela permet d'avoir un voltage de l'enjeuner de l'enjeuner de l'enjeuner. C'est ici. La ligne commune de l'enjeuner est connectée à l'enjeuner de l'enjeuner. Cela permet d'assurer un voltage qui permet d'augmenter la sensibilité de l'enjeuner. Nous pouvons aussi voir que tous les flux sont rectifiés. Il y a 20 diodes. Et sur ce point, il y a un flux négatif. Il y a un flux négatif en utilisant ce capaciteur. Cependant, il y a un flux négatif sur ce point, qui est connecté à la grise de ce panthode. Ce panthode est utilisé comme un suivant de cathode. Et sur la cathode, il y a un flux négatif qui est connecté à un pin du connecteur. Cela permet d'avoir un flux négatif quand il y a un signal valide à l'input. Je ne sais pas exactement le purpose de ce signal. Et il y a un autre tube ici. L'input de ce circuit est ce signal et l'outil du suivant de cathode. Donc, à ce point, il y a actuellement la modulation de l'amplitude, qui est à ce point. Cette voltagee est amplifiée en utilisant ce panthode. Et est également fed à l'arrière connecteur. Donc, je ne sais pas exactement le purpose de ce signal. Il correspond à la modulation de ce signal. C'est à dire, la modulation du signal de l'input. Pour le test, j'ai connecté cet indicateur à l'application de l'application. 115V. J'ai aussi connecté l'input à ce générateur de fonctionnement. Aujourd'hui, la fréquence est de 2.6 kHz. 1V rms. On peut voir qu'il y a un bulb néon qui est illuminé. Ici, on va augmenter la fréquence. 3.1 kHz. 3.3. 3.5. 3.8. 4. 4.3. 5.6. 6.8. 6.8. 8.5. 9.4. 10.5. 14. 16.2. Et 21. 4.3. 4.9. Il est possible d'estimer la fréquence utilisée par le radar. Ok, donc nous avons cette formule pour la vitesse beaucoup moins que la vitesse de la lumière. La fréquence de Doppler est proportionnelle à la vitesse et aussi à la fréquence. Donc j'ai utilisé les deux valeurs. La première, 200 kHz. Et la deuxième, 400 kHz. Pour 200 kHz, j'ai calculé la fréquence de 9 GHz. Et pour 400 kHz, la fréquence de 8.1 GHz. Donc la fréquence est dans cette règle, environ 10 GHz, ce qui fait sens. C'est tout pour cet indicateur vintage. Merci d'avoir regardé la prochaine vidéo pour une autre vidéo. Au revoir.